Résurgence en Vendôme, c'est une association qui, depuis 1970, année de sa création, s'occupe de la restauration, de la sauvegarde du patrimoine dans notre région de Vendôme. Et nous sommes précisément dans la chapelle Saint-Pierre-Lavotte, qui est le plus ancien monument de Vendôme et qui est emblématique pour Résurgence puisque c'est à propos de la restauration de cette chapelle romane que Résurgence est née. L'idée de Résurgence, c'est à la fois de restaurer des éléments de patrimoine, mais de les mettre en valeur afin d'accroître l'attractivité de la ville de Vendôme et du Vendôme. Tout le monde à Résurgence est bénévole. En 1972, on s'est attaqué à ce qu'on appelle le Petit Patrimoine, qui va aussi bien des croix de chemin que des puits, que des lavoirs. Ce fameux lavoir des cordeliers en plein parc Ronsard de Vendôme. Et nous avons aussi un certain nombre d'autres réalisations de plus grande envergure, comme la Tour de l'Ilette, qui est un des monuments phares de Vendôme. C'est un témoin des anciens remparts qui ceinturaient la ville de Vendôme. Également, un élément important de notre activité, c'est la restauration d'une partie des grands greniers de l'abbaye, qui a été transformée en salle recevant du public. Également, d'autres plus petits monuments, comme les Chauguettes à Vendôme, comme la Maison des Comtes des Ducs de Vendôme, et qui abritait un trésor. Ça abritait évidemment les archives des Comtes, puis des Ducs de Vendôme. Le Résurgence, c'est une grande aventure, une aventure qui ne s'est pas simplement cantonnée à Vendôme, mais bien à l'extérieur, comme en ce moment, et ça se termine, donc c'est la restauration d'une grange du XIVe siècle. Ce sera vraiment, dans la vallée du Loire, un monument phare destiné au public. Ce que nous faisons, c'est dans un but de préserver le passé pour vraisemblablement construire en partie l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada